Bonjour, je vais vous demander votre nom et votre titre. Alexandre Cavalli, je suis le scénographe de l'exposition. Alors, c'est quoi cette exposition ? Alors, c'est une exposition qui est dédiée au Japon et il est évident qu'il est difficile de rapporter une culture plurimillénaire sur 2000 mètres carrés, enfin 2000 mètres tout de même. Et donc, nous livrons des impressions du Japon. On ne dit pas tout parce qu'on ne peut pas tout dire, il n'y aura jamais la place, mais ce qu'on dit, on essaye de le dire avec justesse. Et comme derrière moi, vous voyez, il y a donc une armure de samouraï qui est authentique et dans un écran qui lui aussi est authentique puisque la maison date de la fin du XVIIIe siècle, est en tec massicoté et vient de là-bas. Alors, est-ce qu'il y a un cheminement dans cette exposition ? Oui, il y a un cheminement puisque nous commençons par la spiritualité. On est accueilli par la copie d'un des pavillons du monastère du Prunier de Kyoto qui est la capitale impériale. Donc, on découvre la spiritualité du Japon, différents arts et traditions comme la tradition du thé avec une exposition d'objets qui tourne autour de la cérémonie du thé. Une exposition qu'on a voulue vivante puisqu'il y a une magnifique collection de bonsaïs et le plus vénérable a tout de même 125 ans. Donc, il a été transmis déjà sur quatre générations avant d'arriver en France. Exposition vivante aussi puisqu'il y a plusieurs amis japonais qui sont là dont une calligraphe qui est venue expressément de Tokyo pour la circonstance, un antiquaire japonais, un styliste de mode. Et donc, on découvre bien entendu aussi l'histoire du Japon, la géophysique, l'histoire avec donc évidemment l'évocation de la culture des samouraïs. Et puis, c'est une exposition qu'on a souhaité créer comme une exposition promenade puisque les gens passent par des ponts japonais, franchissent des jardins, c'est très scénographié, pour à un moment basculer dans un Japon ultra contemporain puisqu'on se retrouve dans l'univers des mangas avec tout un labyrinthe qui leur est dédié et beaucoup de jeunes et moins jeunes puisque le club de Roté, ça date quand même déjà maintenant. Donc, les jeunes se photographient volontiers devant leur personnage préféré. Et puis, il y a un endroit où nous avons souhaité que les gens puissent se poser. Et donc, il y a un sushi bar avec donc une équipe japonaise qui réalise des sushis à partir de 7h du matin de manière à ce qu'à partir de midi, on puisse déguster un cocktail japonais, une bière japonaise, une limonade japonaise. Donc, on a voulu que ça soit juste, authentique et plaisant. Ça n'a pas dû être simple à mettre en place ? Oh non, ce n'est pas simple. Oui, ça a nécessité trois ans de préparation. C'est vrai que l'exposition représente, pour la transporter, donc il faut 7 semi-remorques parce qu'il y a beaucoup de décors très lourds. Il n'est pas facile de faire venir des bonsaïs dans un endroit clos avec cette mise au noir pour créer l'atmosphère. Et donc, il est évident qu'ils connaissent un stress. Donc, il faut les préparer à pouvoir subir ce stress pendant 11 jours. Et ensuite, pendant 6 mois, ils vont aller en maison de repos en quelque sorte. S'il y avait une deuxième exposition après Metz, de cette durée, on ne pourrait pas présenter ces mêmes bonsaïs. Ils ne le supporteraient pas. Donc, oui, c'est assez complexe, mais bien plaisant. J'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de pouvoir présenter une grande culture au public lorrain. Et bon, ça me flatte et ça m'oblige. Justement, quel est ce public qui vient découvrir ça à la Foire Exposition de Metz ? Alors, je dirais tous les publics et tous les âges parce qu'aujourd'hui, il y a une réelle curiosité de l'Occident, de la France, tout particulièrement pour le Japon. Hélas, curiosité provoquée par la récente catastrophe de Fukushima. Et on a découvert, redécouvert ou plutôt découvert, on peut dire, le peuple japonais. On a découvert ce peuple digne, ce peuple solidaire, pas nécessairement un peuple de fourmis comme on a à un moment bien voulu le dire. Et il y a de plus en plus de reportages et de choses consacrées au Japon. Et alors, ça attire aussi un public très jeune puisque les jeunes connaissent souvent beaucoup mieux le Japon que les gens de ma génération, tout simplement par la culture des mangas. Bon, c'est une culture très vaste, mais par les mangas, on peut découvrir non seulement des histoires intergalactiques, mais aussi l'histoire du Japon, la culture populaire, la manière de vivre. Ça fascine beaucoup la jeunesse occidentale. Il faut savoir que la France est le deuxième pays au monde en termes de lecteurs de mangas après, le Japon, mais également le deuxième pays au monde en termes d'auteurs de mangas. Et certains auteurs de mangas sont plus connus, français, sont plus connus au Japon qu'en France. Alors, vous, cet intérêt pour le Japon, comment c'est venu ? Disons que c'est mon métier que d'évoquer des cultures pour le plus grand nombre, notamment dans le cadre de foires internationales. Et c'est vrai que le Japon, c'était un challenge parce qu'il n'est pas évident. C'était une culture qui n'est pas évidente à évoquer puisqu'il faut être précis. Au Japon, tout est quand même, on le sait, soigné, précis. L'esthétique est très importante. Donc, 2000 mètres carrés, il faut que ça soit juste. Il a fallu se creuser la tête. Il a fallu aussi quand même passer trois ans à glaner les objets qui sont présentés, car tous les objets qui sont présentés ici sont authentiques, et notamment des kakemonos qui ont plus de 400 ans, ces bonsaïs, qui certains sont séculaires, d'authentiques armures de samouraïs, des éléments d'architecture, des théières, une collection de théières la plus ancienne date du XVIIe siècle. Bon, ça nécessite évidemment un gros travail, oui. C'est la première fois qu'elle est présentée, cette exposition ? En tout cas, dans cette région, c'est la première fois, en effet, et c'est un grand plaisir pour moi, puisque j'ai grandi à Jeuf. Maintenant, j'habite loin, en Corse, mais voilà, et pour moi, il était très important de la réussir, parce que j'aime cette région qui m'a tout donné. Merci. 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 Merci.